Allez, dis-moi, qui te représente le mieux sur cette photo? Oui, je le sais, je suis dur avec toi, mais aujourd'hui, on va parler de la zone de perte de poids et je veux savoir sur le continuum de perte de poids, où est-ce que tu te situes et ces trois photos représentent ce continuum. Mais allons plus en détail, pour que tu puisses comprendre. Par exemple, perdre du poids se situe en fonction de ton métabolisme. Et je te rappelle que tu ne peux échapper à ton métabolisme, même si tu ne l'aimes pas, même si tu le critiques, même s'il t'enrage, c'est ton métabolisme et tu vas vivre avec jusqu'à temps que tu meurs. Donc, tu ne peux rien y faire, tu dois l'accepter tel qu'il est. Ainsi, pour chaque personne, il y a une mince zone de perte de poids qui se situe dans le milieu d'un continuum. À un extrême du continuum, il y a un déficit calorique trop important qui fait que tu te prives de nourriture et que tu t'entraînes trop et à ce moment, ton métabolisme fait ce qu'il fait de mieux, stocker du gras et ralentir afin de survivre à un tel stress physiologique. À l'autre extrême, tu te groinves, tu n'as pas de limite au niveau de la nourriture, au niveau de l'alcool, au niveau des aliments transformés, dans les fast-foods régulièrement, tu ne fais attention à rien. Et ça, c'est l'autre extrême où tu engraisses. Dans le premier extrême, oui, tu maigris un peu au début, mais tu n'y arrives pas, tu joues au yo-yo avec ton poids toute ta vie. Mais quand tu veux atteindre ton poids santé et le maintenir pour le reste de ta vie, il y a dans le milieu cette mince zone de perte de poids qui correspond aux besoins de ton métabolisme en termes de calories, de protéines, de lipides, de glucides, de qualité alimentaire. Même si tu adoptes le bon nombre de calories, protéines, lipides et glucides, si tu manges des cochonneries, tu n'as pas de qualité alimentaire, ton alimentation est désastreuse, bien, les résultats vont être aussi désastreux. Dans cette zone de perte de poids, où tu manges, en fonction des besoins de ton métabolisme, avec une bonne qualité alimentaire, que tu y ajoutes de l'exercice d'intensité légère à modérée de façon régulière, sans virer obsédé, en permettant à ton corps de se reposer à travers les séances d'entraînement, et ensuite que tu apprends à bien gérer ton stress, et surtout que tu t'occupes de bien dormir, tu gères la qualité de ton sommeil, alors ton métabolisme est dans la zone de perte de poids. Et cette semaine, ce qui est intéressant, c'est qu'un de mes clients que je suis depuis très longtemps avait eu une reprise de poids, et on cherchait la raison de tout ça. Et on en est revenu à un travail beaucoup plus précis au niveau du journal alimentaire, de ses habitudes de vie, et à partir d'une certaine période, j'ai vu sur son graphique d'évolution de poids une augmentation de la masse musculaire avec une perte de gras, ce qui a amené à une très rapide diminution du pourcentage de gras. Et je lui ai demandé, depuis telle période où tu as commencé à perdre du gras et prendre de la masse musculaire, qu'est-ce qui a changé dans tes habitudes de vie? La réponse a été un meilleur sommeil. Ta zone de perte de poids, l'apport en calories, protéines, lipides et glucides dont ton corps a besoin, varie à l'intérieur d'un certain nombre de calories. Tu dois rester à l'intérieur de ce nombre de calories pour perdre du poids avec une excellente qualité alimentaire. Pas une parfaite qualité alimentaire, une excellente qualité alimentaire. En deçà de cet apport calorique, imaginons que ton apport calorique, de base, doit être de 1500 calories, c'est toujours l'exemple que je prends. Si tu consommes 1400 calories, ton déficit calorique va devenir trop grand. Si tu rajoutes de l'exercice par-dessus tout ça et que ton déficit calorique augmente, tu tends vers la base du continuum où il y a un trop grand déficit calorique. À l'inverse, lorsque tu sors de cet apport calorique, de cette zone, et que tu t'en vas avec trop de calories, mauvaise qualité alimentaire, trop d'alcool, tu t'en vas dans l'autre sens et là t'engraisses. Privation extrême, déficit calorique trop grand, impossible de perdre du poids, tu te goinfres, t'engraisses dans le milieu, c'est là que ça se passe. Et c'est ce que moi j'appelle l'équilibre de vie. Mais de nos jours, on le sait tous, c'est plus facile d'aller chercher des pilules quand on est malade que de choisir de prendre en main sa santé sur le long terme. C'est un choix de vie que j'ai fait. Je t'en parle régulièrement dans l'espoir qu'un jour, toi aussi, tu fasses ce choix de vie.